Deux mois, ça fait deux mois, deux mois les amis que le jeu est sorti, on va faire un petit bilan, on va parler, on va essayer d'échanger pas mal, donc là vraiment, j'ai hâte de voir vos commentaires, vos réactions à tout ce que je vais pouvoir dire dans cette vidéo, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé pendant ces deux mois, peut-être même ce qui s'est passé déjà avant la sortie du jeu, et comme dit, j'ai vraiment hâte de pouvoir lire vos commentaires, de pouvoir avoir vos réactions par rapport à ce que je vais pouvoir vous dire, Pour ceux qui sont pas encore sur Discord, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, parce qu'à ce moment là on pourra directement échanger peut-être même de vive voix et peut-être même également jouer ensemble, ça fait deux mois que le jeu est sorti, ça fait deux mois que je rush ce jeu, mais à fond la caisse, vous le voyez, il y a presque une vidéo par jour, sauf le dimanche, c'est le week-end, je me repose, il y a presque une vidéo par jour sur ce jeu là, c'est un jeu que je kiffe, c'est un jeu que j'attendais depuis très très longtemps, C'est un jeu, dès lors qu'il a été annoncé à l'E3, bah vous avez vu, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai fait des vidéos, j'ai essayé de vous décrypter tout ce que je pouvais vous apporter comme éléments, comme renseignements, comme informations, pour que vous puissiez acheter le jeu, ou du moins vous le procurez dans de bonnes conditions, parce qu'on peut l'avoir de différentes manières, on peut acheter le jeu, il y a différentes éditions, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus, sur les différentes éditions qui existent, et quelle est peut-être la plus appropriée pour vous, ensuite la possibilité de l'avoir dans le Game Pass, c'est aussi une des solutions, donc il y a pas mal, il y a le démat, il y a également le fait de l'avoir sur un support physique, voilà, chacun fait son choix, moi mon choix il était fait, c'était la précommande, directement sur le store, et une fois que le jeu est arrivé, et bah c'était la grosse grosse claque, parce que ça fait un moment que je l'attendais, ça faisait plus de deux ans que j'étais sur Forza Horizon 3, enfin pas tout à fait, et que je commençais à en faire un petit peu le tour, et avec tout ce qui avait été annoncé, et bah je m'attendais à du très très lourd, alors est-ce que le très très lourd est arrivé ? Bah vous allez me dire un petit peu ce que vous ressentez par rapport à ce jeu, on va commencer par la map, la map elle a été annoncée ni plus grande, ni plus petite, à peu près la même que celle de Forza Horizon 3, ok, parfait, ça me va, la map telle qu'elle est là aujourd'hui, elle me convient, ah, deux, trois petites exceptions, je trouve qu'il y a beaucoup de dénivelé, ça je trouve ça génial, il y a beaucoup de verticalité, on voit vraiment et on ressent vraiment les changements de niveau, quand vous grimpez une montagne, vous grimpez réellement une montagne, quand vous vous cassez la gueule d'une montagne, vous vous cassez réellement la gueule d'une montagne, c'est vraiment génial, alors ça, ça me plaît énormément, l'autoroute est plutôt sympathique, même si j'aurais peut-être voulu qu'elle soit un petit peu plus longue, pour qu'on puisse vraiment se faire des zones de vitesse un peu plus longues que ce qu'on a aujourd'hui sur cette autoroute, l'aérodrome que l'on utilisait et qu'on a énormément utilisé dans Forza Horizon 3, là il est quand même tout petit, tout rikiki, donc pour moi ça me manque, ça me manque cet endroit où on peut faire que des pointes de vitesse, et où on n'a pas de circulation, donc voilà, ça c'est un petit bémol, la carte est vraiment magnifique, il y a vraiment des endroits qui sont sublimes, les maisons que l'on peut croiser, les propriétés que l'on peut avoir, parce qu'on peut maintenant avoir les propriétés, et ça aussi, alors c'est un plus, oui et non, c'est fun quand il faut effectivement rusher pour les acquérir, mais une fois qu'on les a, malheureusement, on ne fait pas grand chose dedans, et ça c'est un petit peu dommage, effectivement, c'est un point de vue, on peut y faire des photos avec le Forza Vista, on peut découvrir effectivement les maisons, l'esthétique des maisons, c'est pas mal, mais il manque quelque chose, à mon sens, par rapport à ses propriétés. J'aurais vu des choses un petit peu plus fournies, j'aurais vu des choses un petit peu plus fun, et voilà, ça, ça me manque un petit peu. Ensuite, on nous a effectivement annoncé que la grosse nouveauté de ce jeu, c'était les saisons. Les 4 saisons de Vivaldi, non pas de Vivaldi, les 4 saisons, et bien oui, ça apporte quelque chose. Franchement, ça apporte quelque chose, je trouve que le changement est vraiment radical quand vous passez d'une saison à l'autre. Vous avez l'hiver, où bien évidemment ça glisse, où vous avez de la neige, et d'ailleurs, on a pu se rendre compte que, ben oui, les saisons ne sont pas identiques. Vous avez des hivers où vous avez beaucoup de neige, vous avez des hivers où vous avez moins de neige. Quand vous vous baladez sur les sommets, vous avez des couches de neige qui sont beaucoup plus importantes que sur la route ou que dans les villes, dans les villages et dans la vallée, donc ça, c'est un truc qui est plutôt sympa. Et en même temps, comme dit, d'hiver en hiver, les hivers ne se ressemblent pas. Il y a eu des hivers où il y avait un petit peu de neige, il y a eu des hivers où il y avait beaucoup plus de neige. Et ça, c'est vraiment génial, ça c'est vraiment un plus. Après, bien évidemment, printemps, été, automne, les saisons aussi sont différentes. Et là, c'est peut-être plus visuellement que techniquement dans le jeu. Alors oui, il y a un peu plus de pluie dans une saison que dans l'autre, mais visuellement, ça se ressent et c'est vraiment, vraiment magnifique, vraiment sublimissime. Donc là, moi, je trouve qu'effectivement, ça apporte un très très gros plus. Parce qu'en plus, il y a des épreuves que vous ne pouvez, c'est peut-être un grand mot, mais que vous n'allez réussir peut-être que dans l'une ou l'autre saison. Ou alors que vous aurez plus de facilité à faire dans l'une ou l'autre saison. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Arrêtez-vous sur le point qui vous intéresse, comme dit, et mettez-moi vraiment dans les commentaires ce qui vous a plu, vous a choqué, vous a déçu, et ainsi de suite. On est là aussi pour échanger dans les commentaires. Et aussi, peut-être, comme je le dis, sur Discord, pour ceux qui n'auraient peut-être pas encore rejoint Discord. Les voitures. Les voitures. Les voitures, il y en a énormément. Il y a du choix. Il y a beaucoup de choix. Il y a effectivement l'une ou l'autre marque qui n'est pas présente, j'allais dire, pour l'instant. J'en sais rien. Mais peut-être qu'effectivement, elles vont se rajouter par la suite. Donc, il y a eu quelques petites frustrations, je pense, au début du jeu. Mais je pense que maintenant, tout le monde y trouve son compte et qu'on a quand même largement de quoi faire à ce niveau-là. Au niveau des voitures, au niveau des créations, au niveau des préparations, il y a des choses qui ont été ajoutées, il y a des choses qui ont été modifiées. Alors, moi, ce n'est pas trop ma cam. Je voulais vraiment clairement, je vous le dis clairement, ce n'est pas trop ma cam. Passez du temps à faire des créations. Vous êtes tellement nombreux sur Discord à faire ça tellement bien que je vous laisse ça et vous faites du boulot qui est absolument magnifique. Pareil pour les préparateurs. Ça, ce n'est pas trop mon truc de vraiment de passer du temps. Peut-être parce que je n'ai pas beaucoup, beaucoup de temps à ajuster des choses et puis à faire de belles décorations. Par contre, j'apprécie beaucoup quand vraiment vous nous faites découvrir ça sur Discord ou quand on est en live, quand vous vous faites découvrir des voitures absolument magnifiques et superbement décorées. Les épreuves. Alors, peut-être encore juste un point sur les voitures. Le seul gros souci pour moi, ce sont les 550 voitures. Le garage limité à 550 voitures. Un petit peu compliqué parce que c'est vrai que moi, j'aime bien avoir plusieurs voitures, enfin plusieurs fois la même voiture avec des réglages différents. et là, ça me bloque un petit peu parce que c'est vrai qu'on y arrive très, 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 très vite. Vraiment très vite. Les wheelspins nous donnent pas mal de voitures. Quand ils ne nous donnent pas des fringues, n'est-ce pas ? Alors ça, c'est encore un autre sujet. Est-ce que les vêtements, est-ce que les fringues, est-ce que les customisations des personnages, est-ce que c'est vraiment utile ? Alors, pour moi, pas vraiment. Même si je me laisse prendre au jeu et qu'effectivement, en fonction de la saison, je vais changer la tenue de mon personnage quand j'y pense. Voilà, c'est assez fun. On se marre bien de temps en temps, mais voilà, c'est tout. C'est anecdotique. Ça n'apporte pas vraiment grand-chose de plus. Mais bon, allez, c'est pas plus mal. Et c'est vrai que quand vous faites l'emote à la fin d'une course, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt fun. Mais ça n'apporte pas vraiment grand-chose au niveau du contenu du jeu. Les épreuves. Les épreuves sont toujours aussi variées. Course sur route, course sur terre, off-road, course de rue. Il y a toujours autant de possibilités. Il y a toujours autant de variétés au niveau des courses. Et vraiment, ce qui est génial, c'est que cette map est quand même beaucoup plus variée que celle que l'on avait dans Forza Horizon 3, qui était quand même relativement désertique. Donc là, on s'éclate vraiment. Et c'est vraiment un point qui est super positif pour moi. Pareil pour les panneaux de danger. Les zones de drift. Vous savez que j'adore le drift. Je me suis découvert maintenant une arme de drifteur. Les zones de drift, les radars, les zones de vitesse. Tout ça, c'est pareil. C'est vraiment extrêmement fun. Je vous dirai dans une autre vidéo où j'en suis au niveau de l'avancée du jeu. Même si vous l'avez déjà vu au niveau des vidéos que j'ai pu faire. Et au niveau des différents succès que j'ai pu débloquer. Ça fait deux mois maintenant que le jeu est sorti. Ça fait deux mois que je suis sur le jeu quasiment tous les jours. Ça fait deux mois que j'ai essayé du multi. C'est un autre point qui est très très important pour moi. Le fait de pouvoir jouer à 12 joueurs. Beaucoup s'attendaient à ce qu'on puisse jouer à 72. Non, nous sommes 72 sur un même serveur. Mais nous sommes toujours 12 joueurs dans une même partie. C'est vraiment fun. C'est vraiment pas mal. Ça ne change rien, je dirais, par rapport à Forza Horizon 3. Même s'il y a eu quelques améliorations pour moi au niveau du jeu en multi. Et même si au départ nous avions de très très gros problèmes de serveurs. Qui n'étaient vraiment vraiment pas à la hauteur. Et je pense que 72 joueurs ça ne doit pas aider non plus. Parce que ça fait quand même une masse de gens à gérer. Qui est quand même assez énorme. Donc on est toujours sur 12 joueurs. Il y a encore des choses que je déplore. C'est vrai qu'une fois qu'on a quitté une épreuve. Le temps que tout le monde se rassemble. Le temps que tout le monde se regroupe. C'est un petit peu compliqué. Même si ce n'est pas dramatique. Même si on arrive. Chacun de son côté fait autre chose. Et récolte peut-être quelques points de prouesse. En attendant de pouvoir se rejoindre dans la même partie. Mais en tout cas on sait qu'ils travaillent dessus. On sait qu'ils sont à l'écoute de la communauté. Et on sait que tout ça va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Il y a un autre point qui est pour moi qui était vraiment vraiment important. C'était le Forzaton. Que l'on ne perde pas le Forzaton tel qu'on l'a connu dans Forza Horizon 3. Le Forzaton, une épreuve hebdomadaire. Avec des épreuves quotidiennes qui ont été rajoutées. Ça c'est un truc qui est vraiment pas mal. C'est à dire que même quand vous avez fait. Et comme dit au bout de deux mois. Moi j'ai quasiment fait le tour du jeu. Je suis à deux doigts d'avoir terminé. Et entre guillemets terminé. Je reviendrai là dessus. Sur la définition de terminer le jeu. Parce qu'il y a plein de niveaux où on peut terminer ce jeu ou pas. En tout cas au niveau des épreuves j'ai fait quasiment le tour. Et c'est maintenant que pour moi ça va commencer. C'est maintenant que moi je vais pouvoir prendre vraiment du fun. Et que je ne vais pas être bridé par rapport à des épreuves que je dois terminer. Que je dois gagner. Que je dois débloquer des véhicules. Que je dois débloquer et ainsi de suite. Donc ça c'est plutôt bien. Et le Forzaton Live pouvait apporter justement ce petit plus. Par rapport à tout ce qu'on avait peut-être déjà pu boucler. Alors le Forzaton Live je trouve que c'est vraiment bien. Le fait que ça spawn toutes les heures. Le fait que toutes les heures il y a des épreuves. Il y a des épreuves en coop. Ça c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment sympa. Le truc que je débloque un petit peu c'est le fait peut-être que tout le monde gagne la même récompense. Que tout le monde gagne la même somme de points. De Forzaton points. Ça c'est peut-être le truc que je débloque un petit peu. L'autre chose également c'est je trouve que les gains qui sont dans le Forzaton Shop. Donc que ce soit achetable avec les points du Forzaton Live ou les points du Forzaton Classique. Je trouve que les récompenses ne sont pas assez exclusives. J'en ai déjà parlé souvent dans les vidéos. On n'est pas tous d'accord là-dessus. Donc là aussi vous pourrez débattre dans les commentaires. Je trouve que certaines voitures sont très très largement sous-côtées. Elles ne sont pas assez chères pour moi. Et elles pourraient et elles devraient même d'ailleurs être beaucoup plus chères pour essayer d'avoir un niveau de rareté. Un niveau de difficulté. Et qu'on se sente vraiment chanceux. Ou peut-être pas forcément chanceux. Mais efficace au niveau des différentes épreuves que l'on a pu remporter. Pour pouvoir acheter l'un ou l'autre véhicule. Et ça ça me manque un petit peu. Je trouve qu'ils pourraient rajouter ce genre de choses. Pareil quand vous avez, on a eu pour Halloween par exemple, quelques customs pour le personnage. C'est pas mal. Mais ça devrait être plus cher. Pour que justement ce soit plus valorisé. Et que peut-être, en parallèle à ça, il y ait peut-être aussi la possibilité de vendre ou de s'échanger des fringues que les uns et les autres n'auraient peut-être pas. Ça ça pourrait être pas mal aussi. Ou alors valoriser vraiment le fait de pouvoir s'habiller différemment. Ça, il faudrait trouver quelque chose qui valorise tout ce que l'on peut trouver dans le Forzaton Shop. Et qui rajoute donc quelque chose à ce contenu. Ça a été ajouté. Mais on a l'impression que c'est juste quelque chose. On a rajouté ça. C'est tout. Vous avez ça en plus. Mais vous n'avez que ça en plus. Peut-être qu'ils pourraient rajouter aussi. Et là, vraiment, Playground 13, Xbox, si vous écoutez cette vidéo. Peut-être que vous pourriez rajouter également des créations. Des créations spécifiques dans le Forzaton Shop. Alors je sais qu'on n'est qu'à deux mois du jeu. Le jeu existe depuis deux mois à peine. Le jeu tourne. Il y a beaucoup de bugs à fixer. Il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer. Moi, je suis très confiant sur l'avenir du jeu. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses que l'on peut rajouter. On pourrait rajouter des événements exclusifs sur la map que l'on pourrait faire une fois. Qui pourraient se poner une fois et une seule fois. Donc ça, ça pourrait être bien. Et j'ai plein, plein d'idées comme ça qui foisonnent. Il y a des choses qu'on va organiser, qu'on peut organiser nous-mêmes. En l'occurrence, par exemple, le championnat pour la communauté. On peut organiser des choses nous-mêmes. Mais il y a des choses qui soient mises en place par directement les équipes de développeurs. Et je pense que sur ce Forzaton Live, c'est vraiment un plus. Parce que toutes les heures, vous avez autre chose. Et quand vous traînez dans le jeu pendant 2-3 heures et que vous avez à chaque fois le petit rappel qu'il y a des points à gagner, c'est vraiment génial. Mais il faudrait que ces points soient un peu plus mérités. Et que vraiment, on puisse acheter des choses différentes là-dedans. Donc voilà un petit peu au niveau de tout ce que j'ai pu vivre durant ces deux mois de Forza Horizon 4. Le jeu est extrêmement bien fait. Il est extrêmement kiffant. Visuellement, il est juste, mais absolument sublimissime. Il est juste magnifique. Il y a encore des bugs d'affichage. Il y a des petits trucs qui ne collent pas forcément. Et d'après les retours que j'ai pu avoir, c'est à la fois sur la FAT, la Xbox One, la première, la S, la X, voire sur PC. Je pense que tout le monde est plus ou moins touché par ce genre de choses. Ça ne gâche en rien le jeu, bien évidemment. Et pour tous ceux qui ont déjà quitté le jeu, qui sont déjà passés à autre chose. Parce qu'ils ont débloqué tous les succès. Ils ont fait toutes les courses. Ils ont gagné toutes les courses. Et bien, posez-vous la question vraiment si le jeu est terminé pour vous. Parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire en multi. Et je pense qu'on a des aspects du jeu encore à découvrir. Ou que l'on peut exploiter nous-mêmes. Et qu'on l'a fait déjà sur Forza Horizon 3. Et je pense qu'avec tout ce qui va se rajouter, il y a l'extension qui arrive le 13 décembre. Et bien, je pense qu'avec ça aussi, ça va rajouter beaucoup de contenu. Le timing est parfait. Ça fait deux mois. Deux mois qu'il faut à peu près pour boucler le jeu. Alors, bien sûr, en rushant quand même pas mal. En y jouant tous les jours. Si vous êtes partagé avec d'autres licences, avec d'autres jeux. Bien sûr, vous n'êtes peut-être pas encore arrivé à ce niveau-là. Mais finalement, cette extension, oui, elle arrive à point. Elle arrive à point pour les joueurs qui sont extrêmement motivés. Et qui veulent et qui ont déjà quasiment tout débloqué. Donc, ça va nous apporter encore du contenu supplémentaire. Ça va nous apporter beaucoup, beaucoup de fun supplémentaire. N'oubliez pas qu'au printemps l'année prochaine, printemps 2019, il y aura la deuxième extension qui arrivera. Donc, je pense que le timing est plutôt pas mal. J'espère qu'ils vont nous pondre encore pas mal d'autres cartes supplémentaires pour Forza Horizon 4. Et ça pourra vraiment être un jeu qui va durer dans le temps. Je vais en finir là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu intéressé, ou beaucoup même intéressé. Elle était assez longue, mais je voulais vraiment donner mon avis. Donnez-le également dans les différents commentaires. Il y a peut-être des points que j'ai omis ou sur lesquels je n'ai pas beaucoup insisté. Mais dites d'ailleurs, vous, s'il y a des choses importantes que vous avez soulevées dans cette vidéo. Des points importants que vous voulez aborder. Et puis, voilà, n'hésitez pas à rejoindre Discord, n'hésitez pas à rejoindre Facebook, n'hésitez pas à rejoindre Twitter. Il y a des concours qui vont spawner par-ci, par-là, parce qu'on est tout près de Noël. Il y a des cadeaux à faire, donc peut-être qu'il y en a certains qui veulent offrir Forza Horizon 4 aussi. Allez-y, c'est une valeur sûre. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous quitte, portez-vous bien. Allez, à ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada